Dans l'Amérique, tu étais dans la chambre avec ton petit ami et il y a sa chérie qui est arrivée. Quand sa chérie est arrivée, elle vous a surpris dans la chambre. Et quand elle vous a surpris dans la chambre, elle était fâchée. Ton chéri et toi, vous avez branché vos téléphones au salon. Donc elle a pris vos téléphones. Vous avez les téléphones de ton chéri et toi même ton téléphone. Elle a pris, elle est partie avec. Une vidéo directe que j'ai vraiment trouvé très utile à partager avec vous. Suivons ça jusqu'à la fin. Il y a plein de choses dedans. Let's go. Ma coach. Oui. Il sortait avec un jour là, mais j'ai rompu avec lui. Parce que ce jour là, je voulais vous appeler. Oui. Mais je n'ai pas pu vous appeler. Oui. Maintenant, le jeune, lui je l'ai laissé parce que je voulais vous demander des conseils. Mais comme je n'ai pas eu l'aménage, je l'ai laissé. Oui. Maintenant, actuellement, c'est mon voisin qui me fait la cour. Parce qu'il sait que j'ai rompu avec mon copain. Oui. Et il est marié. Oui. Sa femme, elle a, sa femme me respecte. Mais elle ne sait pas. Tu ne sais pas quoi ? Parce que moi, je ne sais pas maintenant que je veux faire ma coach. Parce que moi, comment dérange mon copain là ? Il y a une fille qui est venue me trouver dans la chambre. Presque, je peux dire que j'étais lui. Oui. Depuis ce jour là, maintenant, je lui ai demandé. Au début, il m'a dit que c'était sa petite soeur. Après ça, maintenant, j'ai vu que ce n'était pas ça. Et puis quand la fille partait, même ma coach, elle a pris mon appareil. Et l'appareil du jour, elle s'était branché au salon. Elle a tout pris et l'a envoyé. Elle a volé. Oui, elle a pris les appareils qui étaient au salon là-bas. Maintenant, je ne sais pas si elle était énervée parce qu'elle est venue me trouver là-bas ou pas. Je ne sais vraiment pas. Mais elle a pris les appareils. Quand elle s'est sorti, j'ai dit au jour... Elle a pris les appareils là. Quel appareil ? Téléphone ? Oui. Et puis vous avez laissé ça avec elle ? Non. Moi, j'ai dit au jeune d'aller chercher mon appareil. Sinon, je vais la venir de sa voiture. Je dis où que je pars avec sa voiture. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Comme ça, directement, il est sorti. Il est parti chercher la fille. Il ne sait pas où. Il a cherché la fille quelque part là-bas. Quand il venait maintenant, il a envoyé mon appareil. Oui. Il me dit que la fille a refusé de donner lui ses deux appareils. J'ai dit ça, c'est votre affaire. Oui. Je dis moi, j'ai rentré. Parce qu'il était malade. Il m'a appelé là-bas de partir. Quand je suis parti, je ne travaille pas chez moi. Chez moi ici, j'ai une domestique. J'ai mes soeurs qui sont là. Oui. Mais je ne travaille même pas chez moi. Mais ce jour, il est parti là-bas. Je me suis occupée de lui. Oui. Parce qu'il avait mal au temps. Il avait mal au temps. Comme moi-même, je suis de corps. Je l'ai pris. Je l'ai envoyé à l'hôpital chez mes amis. Oui. Ils ont arraché ses gants. Je suis partie maintenant. Je me suis bien occupée de lui. Dans l'Amérique... Écoute-moi ma you boss. Écoute-moi ma you boss. On n'y va pas à part. On n'y va pas à part. Parce que ton histoire est recomblée digne d'un film à petit budget. Dans l'Amérique, tu étais dans la chambre avec ton petit ami. Et il y a sa chérie qui est arrivée. Quand sa chérie est arrivée, elle vous a surpris dans la chambre. Et quand elle vous a surpris dans la chambre, elle était fâchée. Ton chéri et toi, vous avez branché vos téléphones au salon. Donc elle a pris vos téléphones. Vous avez dit que le téléphone de ton chéri et toi, même ton téléphone. Elle a pris, elle est partie avec. Maintenant, toi, tu as dit à ton chéri, s'il ne va pas récupérer ton téléphone, toi, tu as monté dans sa voiture, tu as parti à sa voiture. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, lui, il allait prendre ton téléphone et puis tu as dit que oui, la fille ne veut pas remettre lui son téléphone. Tu dis ça, c'est leur problème. Mais avant que vous vous retrouviez dans cette chambre, où on vous a surpris, ça dit que quand tu avais le voir, il n'avait pas mal à la dent. Oui. Et comme il n'avait pas l'argent pour arracher sa dent, tu l'as pris, tu l'as emmené à l'hôpital, tes collègues ont arraché sa dent. Oui. Donc, après l'arrachoir d'un cœur, vous êtes allé dans la maison, vous vous êtes couché, vous avez eu le temps de Mougou. Non, on n'a pas Mougou, ma coche. Parce que ce jour-là, moi, même, j'étais dans mes rêves. Eh oui. Maintenant, comme ça, je ne suis pas plus... C'est que je me suis occupé de sa maison, j'ai fait sa lessive, j'ai fait tout. Maintenant, au moment, le soir, je suis rentré dans la douche, je me suis lavé. Il dit, maintenant, je m'apprête pour rentrer chez moi à la maison. Oui. Comme ça, directement, je vois et je sens quelqu'un qui rentre dans la chambre. Oui. Maintenant, quand la fille rentre, elle m'a dit, j'ai vu que seulement la servante soit moi. Oui. Maintenant, directement, elle s'est retournée, elle est partie ce soir au salon. Quand elle était assise maintenant au salon, moi, je dis maintenant aujourd'hui, je dis, c'est qui ça? Il me dit directement que c'est ma petite soeur. Je dis, ta petite soeur qui rentre dans ta chambre, sans tout qui même. Oui. Je dis, moi, je n'ai pas compris ça. Maintenant, directement, il est resté auprès de moi dans la chambre. Au moment, pour lui, maintenant, de sortir au salon, il n'a pas vu la fille maintenant là-bas. Il a senti directement que la fille a pris son appareil, son téléphone. Mais il ne savait pas que la fille avait pris pour moi aussi. Oui. Quand il est parti, la fille a refusé de donner son téléphone. Directement, il s'est retourné, il est venu. Quand il est venu, maintenant, moi, je lui ai dit que je ne vois pas mon appareil. Je dis, j'ai ta clé. Tu n'envoies pas mon appareil, j'envoie ta voiture. Oui. Maintenant, directement, il fait... Bon, écoute, écoute, écoute-moi, écoute-moi, ma Yougos. Anyway, parce que cette histoire, cette histoire devient très, très, très long métrage. Déjà que c'est une histoire à petit budget, on ne va pas rallonger ça. Ben, ça veut dire que, à partir de cet instant, tu as dit, c'est fini en vous, tu es rentré chez toi. Oui. C'est comme ça que c'est fini en vous. Oui. Ceci étant dit, il y a maintenant ton voisin qui te drague. Ça veut dire que ton voisin est un homme marié. Et que ce homme marié-là, sa femme et toi, vous, causez bien, tout se passe très bien. Oui. Oui. Maintenant, c'est quoi ta question? Ah, maintenant, là où nous sommes là, ça fait... Parce que ça fait deux ans que nous sommes en service, on se connaît, on se salue, mais maintenant, là, il veut sortir avec moi, mais il me dit même si je veux, il peut m'épouser parce qu'il y a un problème d'enfant qui se pose entre lui et sa femme. Écoute-moi, ma chérie. Écoute-moi, écoute-moi, ma chérie. Écoute-moi, ma Yougos. Tu peux que tu me permises de ne pas fumer? Oui. Oui. La Guinée qu'on a crée, je serai à la Guinée qu'on a crée le 2 octobre. J'espère que tu as pris ton billet, hein? Parce que façon, ton histoire, façon ton histoire et un petit budget, je me demande si je vais te voir. Bon, anyway, tu me permets de ne pas fumer. Ma boule, je serai là-bas. Tu seras, oui. Tu seras là-bas dans la bouche ou bien en réalité? Fais attention, ma chérie, je n'aime pas les promesses en l'air. Bon, écoute-moi, oui. Allô? Allô? Oui, qu'est-ce qui s'est passé avec le voisin qui veut te marier? Oui. Oui, maintenant, là, il me suit partout, partout. Et je suis bien d'accord avec sa femme. Maintenant, je suis inquiète. C'est même pas que faire, maintenant. C'est pas si je ne peux pas accepter ou je vais le laisser. C'est vraiment pas. Ma chérie, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Le monsieur, vous êtes voisin depuis des années. Sa femme et toi, vous vous entendez bien. Pourquoi, maintenant, tu vas le sortir avec son mari? Même où tu es là? Où tu es là-là? Je sens que tu as faim. Où tu es là-là? Tu as faim des hommes. Tu as faim des hommes, ma chérie. Tu as faim des hommes. Tu as faim des hommes. C'est tout ça pour moi. Où tu es là-là? Tu ne peux pas réfléchir. Donc, ça veut dire que celui qui vient, même quand tu l'attrape. Le premier croissant qui passe à côté de la maison, tu l'attrape. Même si c'est Tila-Pia. Même si c'est Crevette. Ou bien même si c'est, je ne sais, les poissons qu'on prend pour faire adjovant. Voilà. C'est-à-dire que toi, où tu es là-là, tu cherches un homme. Mais ma chérie, s'il te plaît, un peu de compassion, un peu de sentiment, tu ne vas pas faire ça quand même. Même si on dit le mouton brut, là où on l'attache. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut laisser l'homme arrêter là. Il faut aller chercher ailleurs. D'accord, ma chérie. Oui. Il ne faut pas accepter, hein? D'accord. Au revoir. Merci beaucoup. Encore, je vous aime beaucoup. Oui. Oui. Si tu m'aimes beaucoup, je vais te voir en Guinée, là-bas. Vous aimez dans la bouche. Quand on est dans les pays, on ne vous voit pas. Vous venez de voir la vidéo, c'est le moment de donner vos avis dans l'espace commentaire. En tout cas, ici, tout le monde est libre de s'exprimer. Ce que vous pensez, dites dans le commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner. Activer aussi la proche des notifications parce que, étant abonné ici, vous allez toujours recevoir tout ce qui est comme actualité sur la toit. Tout ce qui se passe, le nouveau dossier, vous allez toujours recevoir. Merci à vous. C'était Arroba sur le tourtois.